hey 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 salut tout le monde c'est fer et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la map express en match à mort par équipe alors vous avez vous avez commencé à regarder cette vidéo en disant oui il joue au bouclier oui d'accord pourquoi pas qu'est ce qui va nous faire alors voilà c'est simple je me suis dit comme vous le savez j'ai une série spéciale camper la série cache toi et je me suis dit effectivement vu que je commence à bien connaître leurs techniques de jeu et j'ai vu que je vois effectivement que les les campeurs continuent à affluer sur ce jeu encore plus ce week-end parce que c'était un week-end spécial xbox live gratuit tout le week-end du coup on a vu débouler pas mal de gens qui qui sont mis à camper pas mal du tout aussi et apparemment pas seulement sur sur call of duty d'après ce que j'ai entendu enfin voilà c'est pas le sujet du commentary mais je me suis dit pourquoi ne pas essayer de jouer comme eux tout simplement je me dis ça fait un moment je connais toutes leurs techniques je commence à connaître bien leurs techniques comme il faut et je me suis dit effectivement pourquoi ne pas tenter de jouer comme eux pour voir si effectivement c'est amusant ou pas alors sachant que ça fait j'ai essayé énormément de parties avant de sortir un gameplay relativement correct je vais pas vous mentir donc c'est pas spécialement intéressant donc j'ai pas j'ai joué vraiment dégueulasse j'étais j'ai vraiment joué comme un gros camper le gros camper bien dégueulasse que qu'on supporte pas de devoir en partie en l'occurrence j'étais remington bouclier donc donc avec le surarmement forcément avec double que ouais si double que les morts il me semble et un système trophée ou alors juste une clé mort et un système trophée ouais c'était plutôt plutôt ça avec drone drone de chasse et tourelle automatique il me semble donc je me suis mis à camper bas comme comme un campeur pourrait faire en partie tout simplement et sincèrement j'ai pas trouvé spécialement plaisir à jouer je vous disais j'ai avant de faire une partie correcte j'ai dû faire je sais pas 20 30 parties peut-être pour pouvoir faire une partie correcte alors peut-être que j'ai pas la technique effectivement la bonne technique ou peut-être qu'il faut camper en groupe là du coup j'étais avec un abonné sn opaz et un ami à lui donc je suis désolé son ami mais j'ai complètement oublié ton gamer tag et du coup effectivement est ce que c'est ça qui a fait aussi parce que c'était une des premières parties où on était plusieurs à camper ensemble donc du coup là effectivement ça m'a permis de sortir un gameplay un peu plus potable au niveau du score final j'entends parce qu'au final ça reste quand même uniquement de la camp et vous voyez enfin personnellement j'ai pas trouvé de spécialement plus de plaisir que ça à jouer je trouve bien plus rigolo de courir partout d'essayer de débloquer des gros scores et plutôt de camper pour débloquer un drone et un drone de chasse donc voilà après c'est un choix de jeu je vais pas dire que je le comprends parce que ce serait vous mentir mais voilà donc du coup j'ai essayé de jouer comme eux pour voir si c'était intéressant ou pas après voilà je peux comprendre qu'il y en ait qui campent moi personnellement quand j'ai commencé sur black ops 1 je jouais en mme hardcore donc voilà c'est pas un mode de jeu que beaucoup font et je vais pas vous mentir j'ai commencé à jouer je campais vraiment comme un gros porc j'étais viseur fixe et j'attendais que les amis passent parce que je savais pas du tout jouer après j'estime que arriver à un certain niveau de jeu il faut savoir évoluer aussi il faut savoir passer au niveau supérieur et c'est ce que j'ai fait sur mwe 3 j'ai commencé en domination hardcore en mme hardcore je passe en domination hardcore et j'ai stoppé leur corps pour repasser en normal et j'ai commencé à lâcher de moab donc voilà c'est vrai qu'après pour un joueur occasionnel je peux comprendre mais au fur et à mesure qu'on joue ça commence à faire beaucoup de joueurs occasionnels je trouve commence à croiser vraiment beaucoup mais beaucoup trop de joueurs occasionnels même on a l'impression que toute la communauté call of duty c'est uniquement des joueurs occasionnels qui campent justement parce qu'il est parce qu'ils ne jouent que très rarement et qui n'ont pas un super niveau donc voilà je ferai peut-être ça encore d'autres vidéos comme ça peut-être en live avec une team histoire de rigoler se mettre tous à camper se mettre des petits défis comme ça essayer de gagner une partie en campant tous au même endroit avec des armes aléatoires pourquoi pas ça pourrait être marrant aussi avec les abonnés donc voilà je fais ce petit commentaire est en totalement en improvisation parce que toute façon le gameplay en lui-même n'est pas spécialement intéressant d'ailleurs je pense que je vais l'accélérer du coup parce que ça va je pense qu'à la longue ça va être relativement chiant je vais pas vous mentir donc voilà n'hésitez pas à me suivre sur twitter les amis le twitter qui se trouve dans la description de la vidéo n'hésitez pas à liker aussi à me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo c'était simplement une petite vidéo parce que j'avais envie de me glisser dans la peau d'un campeur voir effectivement ce que comment lui pouvait penser comment lui pouvait jouer aussi et je trouve que je m'en suis pas trop trop mal sorti même si c'est vrai que je ferai pas toutes mes parties comme ça je vous avouerai que c'est relativement chiant quand même mine de rien pour vous spoil aussi un petit peu bon j'avais participé au concours de monsieur le v12 parce qu'il avait décidé de d'aider trois abonnés trois de ses abonnés pour youtube heures donc pour pour son son million d'abonnés donc je vais pas vous je vais vous spoil directement j'ai pas été choisi par monsieur le v12 en même temps je m'y attendais un petit peu aussi donc voilà je remercie aussi wiki qui m'a fait mon nouveau background parce qu'on peut pas dire que j'avais spécialement un background avant donc un background un petit peu fun il a fait un peu un peu ce que je lui avais demandé et c'est vrai que moi j'aime bien je trouve ça relativement fun donc il va le retoucher encore un petit peu et je pense que il va être relativement ressemblant à ce que ce qui est ce qui arrive maintenant je vais vous mettre le lien de sa description il est gfx donc dans enfin sur le lien de la description non je vais vous mettre le lien de sa chaîne dans la description et j'ai sûrement sur la vidéo en annotation directement ce sera plus simple pour vous enfin voilà sur ce les amis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures de campeurs ou pas bye bye